Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Nation's Glory. Bon, dans le dernier épisode, on avait commencé la construction d'une plage au sud de notre pays et cette plage, c'est la dernière chose qui nous manquait avant d'avoir terminé entièrement la construction du Royaume-Uni. Enfin, presque. C'était très important de ne plus avoir d'espace constructible dans notre pays puisque maintenant ça justifie notre volonté de vouloir s'étendre. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On avait acheté l'Irlande pour 150 000 dollars il y a quelques épisodes mais on n'a toujours pas pu la fusionner avec notre pays. Donc maintenant on va pouvoir aller voir le staff et leur dire « Eh les gars, on peut annexer l'Irlande maintenant qu'on n'a plus de place pour construire. » On n'a pas d'autre choix parce que sinon on ne peut plus construire. Ça veut également dire que vu qu'on va agrandir la zone de notre pays, on va passer niveau 50. Et laissez-moi vous dire que le passage au niveau 50, il va être vénère. Fuse, quand tu auras annexé l'Irlande, le Royaume-Uni deviendra l'Empire britannique puisque quand on dépasse le niveau 50 sur Nation's Glory, on devient automatiquement un empire. Puisque tu en es le chef, tu deviendras empereur. Donc crée-toi un palais impérial et si tu veux, sacre-toi. Ok ok, bon chaque chose en son temps déjà. On a assez de problèmes à gérer pour l'instant puisque actuellement je vous rappelle que le Royaume-Uni est une colonie de l'Empire chypriote. Ça risque de créer quelques petites tensions puisque si j'ai bien compris, un empire ne peut pas être une colonie d'un autre empire. Ça veut dire qu'on va devoir déclarer une guerre d'indépendance contre les chypriotes. Aïe. Bon du coup je sais pas exactement comment est-ce que ça va se découpiller mais... Ouais je flippe un petit peu quand même. Actuellement selon Zalom, tous les bâtiments ne sont pas build à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est vrai mais ça me paraît complètement fou qu'il faille décorer absolument tous les bâtiments en intérieur. Non parce que regardez là, c'est quand même des étages relativement grands et il y a quand même en moyenne 5 étages par building. Alors personnellement je pense que les modos ils vont pas trop regarder à l'intérieur des bâtiments pour dire « Eh non mais attends cette pièce là elle est pas build, du coup tu peux pas aller prendre l'Irlande. » Non je pense qu'ils vont bien voir qu'à l'heure actuelle, le pays ne peut plus s'étendre. Mais bon par précaution, il a raison, on va quand même prendre un petit peu de temps pour build à l'intérieur des bâtiments qui sont pas entièrement construits. Je dirais qu'il reste à peu près 15% des étages qui sont pas construits dans notre pays. Je crois que ça mérite une petite minute décoration. Il est nul en déco, il fait de la déco quand même, c'est la déco de Fuse. Si vous faites partie des 40% des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il y a des trucs très cool qui arrivent bientôt. Laissez-moi vous présenter ce magnifique 3 pièces. Installé au sein d'une résidence moderne au cœur du centre-ville du Royaume-Uni, cet appartement tout équipé et... Ouais, non, ok, bon, c'est bon, j'arrête. Non, mais voilà, grosso modo, j'ai décoré quelques étages. Ça nous fait une déco plutôt sympatoche. Ok, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pourquoi ? Il me donne la tête de Raptor 130. Raptor 130, pour rappel, c'est l'antifuse par excellence. Et je pense que lui, ça doit être un relou. Alors, et l'orac 51 ? Alors, c'est un mec qui vient d'Autriche. Alors, pourtant l'Autriche, c'est nos alliés. Ok, je pense qu'il cherche la bagarre, ce mec. Non, je voulais juste vous montrer ma super télé. Quand on l'allume, ça affiche... Alors, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est que ce dessin animé. Ouais, honte sur moi, je sens que je vais avoir plein de commentaires. Attends, mais Fuse, tu connais pas ? Dessin animé. Ahem, oui, bon, on s'en fout. Je viens de remarquer que le mec qui était tout à l'heure à côté de moi, là, il m'a aussi filé ces espèces de potions, là. Ça s'appelle des potions blindées, potions de niveau 1, régénération 2, résistance et health boost. Hé, en vrai, ça peut être pas mal pour le PVP. J'ai demandé à Zalom ce que c'était que ces potions blindées. Il m'a répondu que c'est des potions cheloues avec plein d'effets. Je sais pas si ça nous aide beaucoup, mais je vais les garder au cas où. Sinon, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le dernier épisode, il y a des gens qui m'avaient proposé de louer des appartements du Royaume-Uni contre de l'argent. Dans le dernier épisode, je vous avais répondu que c'était pas possible de louer des appartements individuels dans les tours. Mais, mais, mais... Fuse, il y a eu une mise à jour. Tu peux maintenant louer des appartes d'immeubles. Je le savais pas, mais apparemment sur le serveur, récemment, il y a eu une mise à jour qui permet de louer des parcelles de terrain. Apparemment, ça date de la mise à jour du 30 mai. Nous avons retravaillé le système d'achat location de chunks pour les pays. Une nouvelle permission location a été ajoutée à l'interface des pays. Les chefs peuvent donner la permission aux officiers, etc., de gérer les parcelles. En effet, regardez, il y a bel et bien une permission qui permet de gérer les locations du pays dans les permissions. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que Julien, Zalom et moi qui avons la permission de gérer les locations. Il est désormais possible de définir une zone custom à partir de deux positions. Un nouvel item, la hache de délimitation, est disponible dans le shop pays. Alors, pour accéder au shop pays, je crois qu'il faut aller dans le catalogue. Ouais, regardez, il y a une catégorie shop pays. Imaginons, par exemple, que je veuille mettre en location cet appartement. J'achète une demarcation axe. Je fais un clic gauche dans un coin de la pièce, un clic droit dans l'autre coin de la pièce. Premier point de sélection défini et deuxième point de sélection défini. Ok, ça marche, j'ai l'impression. Et apparemment, ce qu'ils disent dans le changelog, c'est qu'il faut que je fasse slash selection save et que j'appelle ça, par exemple, appartement 1. Sélection sauvegardée sous le nom appartement 1. Alors, par contre, là, ils n'expliquent pas comment est-ce qu'on fait pour la vendre ou la louer. Fuse, tu peux mettre à louer un chunk en mettant un panneau avec écrit dessus chunk location prix pour 24 heures. Un joueur n'aura plus qu'à cliquer sur le panneau et il pourra construire dans le chunk. Bon, ok, ça, si j'ai bien compris, c'était avant la mise à jour. Mais maintenant qu'on a défini une zone, je crois que c'est ça qu'il faut écrire sur le panneau. Alors, je viens de poser le panneau et il n'y a rien qui s'affiche dessus. Vous devez préciser le nom de la sélection qui sera mise en vente slash location par ce panneau sur la dernière ligne. Mais c'est ce que j'ai fait ! Bon, Zalom m'a expliqué exactement ce que j'étais censé mettre. J'ai tout bien fait, mais là, à chaque fois, il me dit cette sélection n'existe pas, vous devez la définir avant de pouvoir la vendre slash louer. Vu que c'est une nouvelle fonctionnalité, je pense que c'est un petit peu bugué. Du coup, malheureusement, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir mettre en location nos bâtiments. Mais je pense que plutôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement les vendre. Actuellement, notre pays en banque a à peu près un demi-million de dollars. Ah ouais, quand même, Fuse, c'est pas mal. J'ai calculé qu'on pourrait doubler cette somme si on vendait chaque appartement du Royaume-Uni à 2500 dollars. Et ça, c'est sans compter l'agrandissement de notre territoire qu'on s'apprête à faire en annexant l'Irlande. Ah là 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 là, on va se faire de la thune ! Fuse, fais une liste d'objectifs ! Par exemple, devenir un empire, être le pays le plus riche et le mieux noté, etc. C'est vrai qu'on devrait se faire une petite liste. Alors, voilà les objectifs que je me suis fixés pour l'instant. Si jamais vous avez d'autres suggestions, vous pouvez me les proposer dans les commentaires. Alors, par exemple, il y a l'objectif d'être le pays le plus riche du serveur. Ici, il y a la liste de tous les pays les plus riches de tous les serveurs confondus. Et on peut voir que le pays le plus riche de notre serveur, c'est les îles Kerguelen. Ok, très bien. Ils ont 1,121,000 dollars. En vrai, c'est possible qu'on y arrive un jour. Les autres objectifs, on a passé premier dénotation. Actuellement, on est 13ème. Donc, en vrai, c'est faisable, je pense. Ensuite, on a passé empire. Ça, on devrait y arriver aujourd'hui. Et enfin, collectionner les drapeaux de tous les pays. De mon côté, j'ai commencé à faire une petite salle des drapeaux. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand-chose parce qu'on vient à peine de commencer la collection. Mais à la base, c'était un abonné qui m'avait proposé l'idée dans les commentaires et j'avais trouvé l'idée super intéressante. À terme, je pense qu'on construira un espèce de grand bâtiment du genre un musée de la paix et on mettra la totalité des drapeaux des 219 pays qu'il y a sur le serveur. Ouais, ça va prendre un petit peu de temps à récolter, je pense. Bon, sinon, ce que vous voyez ici, c'est l'Irlande. Ouais, mais l'Irlande, elle ne ressemblait pas du tout à ça. Avant, c'était genre un thème nether ou un truc comme ça. Alors, en effet, on a commencé à terraformer la totalité de l'Irlande. Tiens, regardez là-bas, il y a Etmas 13. C'est actuellement le chef de l'Irlande. Enfin, à la base, c'est un membre du Royaume-Uni mais là, on l'a mis en chef de l'Irlande le temps qu'on puisse sur-claim la zone. Bref. En fait, on est obligé de retirer la totalité des choses qui ont été faites en Irlande. Sinon, on va avoir un petit problème. Fuse, pour l'Irlande, essaye de faire un style un petit peu différent mais qui reste quand même dans le style du Royaume-Uni principal. Le truc, c'est que, vous le savez, mais sur le serveur, il y a ce qui s'appelle les notations et notamment dans la note des notations, il y a quelque chose qui s'appelle la cohérence du style. Si, par exemple, je fais un style médiéval en Irlande et un style moderne dans le Royaume-Uni, on va se faire déglinguer sur les notations. Donc, malheureusement, c'est important de retirer tout ce qui avait été fait en Irlande si jamais on veut repartir sur des bonnes bases. Mais, Fuse, d'ailleurs, pourquoi est-ce que t'as pas de stuff ? Donc, ouais, tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que je me suis ramené en Irlande et il y a un mec qui a commencé à m'attaquer. Visiblement, c'est un mec de l'Empire Saoudien, c'est-à-dire le pays le plus antifuse que je connaisse. Alors, c'est vraiment bête parce que j'ai enregistré lui qui est en train de m'attaquer, mais malheureusement, comme Zalom me l'a expliqué, il peut pas être sanctionné dans la mesure où l'Irlande ne fait pas encore officiellement partie du Royaume-Uni. Il y a une règle qui stipule que si quelqu'un est dans son propre pays et qu'il se fait attaquer par quelqu'un qui n'est pas en guerre contre lui, eh bien, la personne peut porter plainte et récupère des dommages et intérêts. C'est par exemple ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a des membres de l'Allemagne qui ont commencé à attaquer Zalom à l'intérieur de notre pays, à nous. Ok, my bad, j'ai dit que c'était des joueurs de l'Empire Allemand, mais en fait, c'est des joueurs de l'Empire Saoudien. En principe, c'est impossible de taper quelqu'un qui est à l'intérieur de son propre pays, il y a des protections pour ça. Mais, 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 il y a certains items qui buguent et qui arrivent à passer outre cette protection. C'est par exemple le cas du slingshot. Bon, à la base, le slingshot, c'est un lance-pierre. Il suffit juste d'avoir le slingshot et de la cobblestone dans son inventaire et ça vous permet d'envoyer des blocs de cobblestone. Ces blocs de cobblestone, ils font des dégâts. Pas beaucoup, certes, mais ils font des dégâts. Et dans cette vidéo, on voit très clairement Zalom se faire attaquer à l'intérieur du territoire même du Royaume-Uni par des joueurs de l'Empire Allemand avec des slingshots. Ce petit amusement aura coûté 10 000 dollars à l'Empire Saoudien et sur ces 10 000 dollars, il y en a 7 000 qui sont arrivés dans notre poche et 3 000 qui sont allés dans la poche du serveur. Du coup, c'est vraiment dommage qu'au moment où j'ai été tué par ce joueur à l'intérieur de l'Irlande, l'Irlande ne faisait pas officiellement partie du Royaume-Uni parce que clairement, on se serait mis bien. Bon, les gars, dans le dernier épisode, je vous ai dit ça. Bon, les gens, tous les 30 000 likes, je vais ouvrir une Legendary Box. Je m'y attendais un petit peu, mais vous avez déboîté le compteur de likes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais devoir ouvrir deux Legendary Box. C'est des boxes qui sont extrêmement intéressantes puisque c'est des boxes dans lesquelles on peut avoir, par exemple, des missiles antimateurs. Ouais, c'est les missiles les plus puissants du serveur. Ainsi que, par exemple, des fusées. Alors, les gars, si jamais on arrive à avoir une fusée, on est ultra chanceux. Alors, il y a quelqu'un qui m'a filé 8 Heavy Supply Traits. C'est des boîtes qui ne sont pas spécialement très intéressantes, dans lesquelles il n'y a presque rien. Mais on va quand même les ouvrir, histoire de dire... Je crois que pour les ouvrir, il faut les casser. Voilà, hop, on récupère du stuff. En vrai, on récupère des choses plutôt pas mal. Genre, par exemple, du stuff en prototype sombre. Ça peut se revendre à peu près 150 dollars unités. Voilà donc tout ce que j'ai gagné avec l'ouverture de mes boîtes qu'on m'a donné. Alors, je ne sais pas qui me l'a donné, pour le coup. Mais en fait, j'étais AFK dans ma base et il y a un mec qui est venu et il m'a donné des boîtes. Bah, écoute, merci à toi. Je ne sais pas qui t'es, mais c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre en vente tout le stuff en prototype sombre qu'on a récupéré. J'ai tout mis en vente, comme ça au moins c'est fait. Si jamais il y a tout qui part, on peut espérer se faire 4000 dollars. Bon, 17 balles, les 10 Legendary Box, ça pique un petit peu. Aïe, c'est de votre faute ça. J'en profite pour vous le rappeler, mais les peluches dédiées sont toujours disponibles sur fuseshop.fr. Ces derniers temps, je n'ai pas trop parlé de la boutique et pour cause, je travaillais en arrière-plan pour baisser le prix des peluches. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, maintenant, les peluches, elles sont 5 euros moins chères que par rapport à avant. Alors, c'est pas dit que le prix reste comme ça indéfiniment. Je travaille avec une nouvelle entreprise d'expédition. Donc, je suis encore en train de tester, voir si ça se passe bien. Faut savoir que les peluches, c'est pas mal de travail en arrière-plan. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, le lien est dans la description. Ah, et oui, d'ailleurs aussi, je vais bientôt lancer le DJ Challenge. Je vous expliquerai un petit peu plus tard de quoi il s'agit. Bon, du coup, j'ai reçu mes 10 Legendary Loot Box. J'ai demandé à Zalom s'il était chaud pour venir les ouvrir avec moi. Peut-être que ça me portera chance. Ouais, du coup, là, je vais ouvrir deux Legendary Loot Box. Si tu veux venir au F-Home, peut-être que ça apportera chance. Ah, attends, j'arrive. Ok. Alors, attends, est-ce que tu sais, t'en as déjà oubri ou pas des Legendary Loot Box ? Euh, ouais. Et genre, est-ce qu'on récupère souvent des trucs pourris ou souvent des trucs bien ? Ça dépend, en fait. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Ok, ouais, donc on va voir. Bon, alors déjà, première. Alors, comment ça marche ? Ça s'ouvre clic gauche ou clic droit ? C'est clic gauche. Alors, attends, par contre, est-ce que t'as un grade premium ? Parce qu'en fait, je suis pas sûr, mais normalement, quand t'es pas premium, t'as un item en moins dans la boîte. Bah, attends, je l'en ouvre une et t'en ouvre une, ok ? Ah, vas-y, hop, tiens. Ok, alors, clic gauche. Il faut la casser, c'est ça ? Non, non, juste clic gauche. Bah, il se passe rien, moi. Clic droit, clic droit, pardon. Ah, clic droit, ok, d'accord. Donc là, j'ai fait un clic droit, d'accord. Ok, petite animation stylée. Ok, name tag, ok. Alors, là, par contre, là, j'ai vraiment le seul. Oh, 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 on a une autre box. On a eu une classic loot box. On va l'ouvrir. Pour en avoir facilement, quoi. Ok, bim. Oh, on a un gun, un Desert Eagle. On a des Illuminate Boots. C'est quoi les... Est-ce que tu sais ce que c'est, les Illuminate Boots ? C'est pas ouf. Enfin, c'est des boots classiques, quoi. C'est juste que les Illuminate, c'est un peu compliqué à avoir, mais sinon, ça vaut rien, quoi. Parce que ça protège pas. Bref, putain, c'est pourri. Bon, du coup, la deuxième, je te laisse l'ouvrir. Peut-être que t'auras plus de chance que moi. Sachant qu'on peut avoir des fusées et tout dedans, ou pas ? Ouais, mais ça se fait directement au début. Ça se fait directement au début. C'est-à-dire que c'est le premier item qui sort ? Ouais, c'est le premier item qui sort. Tout ce qui est fusées et antimatter. Ok, bon, bah, écoute, c'est pas aujourd'hui qu'on aura masse chance. On va ouvrir la dernière. Peut-être que là, on aura plus... Oh, c'est bien, ça, ou pas ? C'est un... C'est de la d'amortium. Vraiment, je m'extasie pour rien, quoi. Est-ce que tu sais si on peut faire quelque chose avec la monnaie ? Parce que là, j'ai des liasses de billets. Non, non, ça sert à rien. En fait, ça, c'est juste pour dire que t'as eu de la monnaie. En fait, ça t'a donné de la monnaie dans ton... C'est juste pour dire que t'en as eu, en fait. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, ouais, là, j'ai gagné. Ouais, j'ai dû gagner genre 1000 balles, un truc comme ça, en fait. Ouais, 1000, entre 1500, ouais. Du coup, c'est que t'en as deux. Pour rappel, on ouvre une Legendary Box tous les 30 000 likes. Ça tombe bien, en plus, dans mon underchest, il m'en reste 8. Du coup, si jamais vous voulez qu'on en ouvre plus au prochain épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quelque chose qui m'intrigue énormément dans notre base, c'est ce PNJ. Alors, c'est un PNJ qui s'appelle Recruteur, Formulaire de Recrutement. Il donne un lien vers le formulaire de recrutement de notre pays. Mais le truc, c'est que le mode qui a été utilisé, c'est exactement le même mode qu'on utilise sur Palladium. Et normalement, les joueurs sont pas censés pouvoir poser de PNJ. Ce serait abusé. Fuse, comment est-ce que vous avez fait pour avoir le PNJ Recrutement à côté de votre base ? C'est les modos qui vous l'ont posé ? Et bah, clairement, je savais pas du tout jusqu'à récemment. Mais dans l'Admin Shop, il y a quelque chose qui s'appelle Composants NPC. Plus d'infos sur les NPC, clique ici. Bah ouais, ça m'intéresse, on va cliquer. En fait, j'ai l'impression que sur le serveur, ils ont mis en place un système qui permet d'avoir ses propres NPC. Mais c'est beaucoup trop stylé ! Bon, si j'ai bien compris, en gros, il y a plusieurs tiers de PNJ. Le tiers 1 des PNJ, c'est juste un PNJ auquel vous pouvez donner un skin, un pseudo, un titre et une taille. Le tiers 2, vous pouvez lui donner une phrase personnalisée et vous pouvez lui donner un skin de squelette ou de trucs comme ça. Des objets dans les mains et une cape. Et enfin, le PNJ de tiers 3. Vous pouvez faire en sorte que ce soit un musicien, vous pouvez changer ses yeux et vous pouvez lui mettre une armure. Et évidemment, plus vous voulez un PNJ de tiers élevé, plus ça va vous coûter cher. Je suis chaud pour faire un PNJ, juste histoire de dire. Dans un priorité, il va falloir que j'achète 7 items bleus qui coûtent 9000$. 7 items, c'est ce qui s'appelle un plan NPC. Du coup, à partir de ça, il faut crafter un ticket NPC numéro 1. En fait, j'aimerais bien mettre un NPC dans la salle des drapeaux histoire d'expliquer un petit peu mon projet. Apparemment, il faut contacter un supermodo ou un admin pour pouvoir poser notre PNJ. Bon alors, ici, il y a un supermodo qui va venir m'aider à installer un PNJ. Tu le veux où ? Quel pseudo ? Quel skin ? Un peu plus tard. Bon bah, voilà, je viens de finir d'installer mon PNJ. Alors pour l'instant, ça fait un peu bizarre d'avoir un PNJ en plein milieu de la salle. Mais il faut bien se dire que tout autour, à terme, il y aura des panneaux. Et en fait, il faut savoir qu'il n'est pas perdu. C'est-à-dire que j'ai le droit de le déplacer ou de le modifier dans le futur. Bon, ça coûtera 1500 balles, mais du coup, c'est absolument pas perdu. Je voulais juste voir comment est-ce que ça fonctionnait. Mesdames et messieurs, il est temps de devenir Empire. Clairement, je ne sais pas du tout comment est-ce que ça va se passer. Putain, je suis en train de me faire buter par un... Putain de bâtard. Je peux pas déco combat, j'ai pas le droit, non ? J'arrive en dragon ou alors un d'erre... Ouais, un d'erre, c'est mieux. Euh... Ah bah, il est mort. On s'organise comment ? Alors déjà, il faut que j'aille voir les stars très rapidement pour leur demander si c'est ok au niveau du full build. Ouais. En fait, une fois qu'ils ont donné leur accord, euh... Bah au pire, t'es plus toi directement. Là, je suis au Big Didier, en fait. Bon, du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça s'est passé, la récupération de l'Irlande. Dans un premier temps, il a fallu avoir l'accord du staff pour savoir si jamais le full build du Royaume-Uni était validé ou pas. Bon, ça, on en a eu sans trop de problèmes, mais je m'en doutais. Ensuite, il fallait que Etmas unclaim un par un les chunks de l'Irlande et qu'on repasse par-dessus avec le Royaume-Uni pour les claims. On a décidé de partir du Big Didier puisque c'était l'endroit qui était le plus collé du Royaume-Uni à l'Irlande. Et il fallait faire très attention puisqu'il y avait des membres de l'Écosse un petit peu tout autour. L'Écosse aurait pu se ramener et récupérer une partie des claims de l'Irlande. Bon, fort heureusement, on n'a pas eu de problème et ce qui devait arriver est arrivé. C'est l'achève. Royaume-Uni devient Empire Britannique. Oh là 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 là, le bordel, le bordel. Yes, tiens, 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 GG, GG. Oh là là, quel bordel. C'était instantané la vague de GG dans le chat. Zalum goguer, zalum goguer. Oh là 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 là. What the fuck, énorme. Oh là là, du coup, on est sur terre. Il y a des rajous, nul, 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 gyrou. Zalum Y, T, Fuse, GG. Ok, bah non, franchement, bien joué les gars. Bon, il n'y a plus qu'à finir de claim tous les trucs. Désormais, l'Irlande fait entièrement partie du Royaume-Uni. Ça fait réellement plaisir, c'est beaucoup trop stylé. Notre pays s'est enfin agrandi. Alors, on a évidemment des prochaines cibles, mais je ne vais pas vous dire lesquelles parce que sinon, ça risque de créer des problèmes. On a réussi à passer niveau 51,5. C'est vraiment énorme. Alors, maintenant qu'on a l'Irlande, il faut savoir ce qu'on va construire dessus. Vous avez été très nombreux à me demander de faire un Tower Bridge. Vous savez, c'est le pont hyper connu à Londres. Un Tower Bridge entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Le seul problème, c'est que malheureusement, entre l'Irlande et le Royaume-Uni, il y a les Écossais, ces espèces de gros relous là qui nous empêchent de construire un pont potentiellement. Donc, je pense que si on fait un Tower Bridge, on fera un Tower Bridge entre le Big Didier et l'île principale du Royaume-Uni. Ouais, je sais, ça va être beaucoup de travail. Ça nous a également automatiquement mis en guerre avec l'Empire Chypriote. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je sais pas exactement comment est-ce que cette guerre va se dérouler. Vous êtes assez nombreux dans les commentaires à me faire remarquer que l'Empire Chypriote est un petit peu inactif en ce moment. Donc, je pense que ça va pas être trop dangereux pour nous. Mais on sait jamais, je croise les doigts. Je suis désolé, mais malheureusement, on va devoir se quitter là-dessus. J'espère vraiment cependant que cet épisode de EarthNG vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine, à plus.